Déjà, ça va, ma situation aujourd'hui, ça va, je suis content, je retrouve ma santé. Aujourd'hui, ça fait 12 mois, un an, je suis blessé. Et Dieu merci, j'ai eu la chance, j'ai fait une bonne opération par un bon chirurgien à Lyon et aussi une très bonne rééducation à Clairefontaine. Et j'ai eu la chance aussi d'être en contact avec mon ancienne équipe au CER. Quand je suis rentré de la Chine, une fois que je me suis fait opérer, j'ai eu l'autorisation du club pour faire une partie de la rééducation à Osser, une partie à Clairefontaine. Donc j'alternais entre les deux. Au moins, j'ai tout fait dans un cadre professionnel jusqu'au niveau du terrain. Du moment où j'ai commencé à m'entraîner, j'étais avec l'équipe réserve. Donc au moins, dans un cadre professionnel. Parce que vous savez, quand tu te fais les croisés et que tu es sans club, c'est compliqué. Quand tu es sous contrat avec un club, c'est... De toute façon, on sait tous que les blessures, on ne le souhaite pas. Mais du moment, c'est arrivé, c'est arrivé. Mais quand tu es dans un... Quand tu es sous contrat avec un club, ça va parce que tu t'entraînes dans un cadre professionnel. Tu es suivi par les kinés du club. Mais quand tu es libre sans contrat avec un club, c'est vraiment dur. Il faut te prendre en main. Il faut être professionnel jusqu'au bout. Il y a des petits détails. Et moi, j'ai eu la chance. Auxerre, ils m'ont ouvert la porte. Je suis venu. J'ai fait une partie de la rééducation à Auxerre, une partie de la rééducation à Clairefontaine. Donc franchement, ça va. J'ai fait une très bonne réaction. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis à 100% parce que je n'ai pas fait beaucoup de matchs. Mais on va dire que je ne suis pas loin. Mais quand même, mon genou, il va très, très bien. Je suis content. Maintenant, j'essaie de retrouver un bon projet. Pour essayer de revenir sur le terrain. Parce que voilà, c'est ce qui nous manque de plus aujourd'hui. Et puis, on verra la suite. Alors, les anciens joueurs, ils sont critiqués. Ils ne sont pas au sein de la création de football. Ils ne sont pas intégrés dans le stade technique du Sidi National. Depuis Berlorette, qu'est-ce que cela vous inspire ? Et est-ce que ça vous traverse également la tête de ne pas emprunter ce chemin-là ? Non, non. Vous savez, aujourd'hui, il y a un staff qui est mis en place. Il y a un sélectionneur qui a été nommé. Il faut respecter les choix. Voilà, aujourd'hui, il a fait ses choix. Tout ce qui nous importe aujourd'hui, c'est les résultats sur le terrain. Les résultats du Sidi. Vous attendez tous les résultats. Donc, aussi, peu importe le staff que le sélectionneur met en place, il faut respecter ses choix. Si on l'a choisi, c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, si on l'a choisi, maintenant, la population, on doit accompagner le sélectionneur. Et il faut respecter ses choix. C'est très important. Il a fait des choix, il faut les respecter. Et puis, on verra la suite. Si les résultats ne sont pas là, chacun peut faire ses critiques, chacun peut faire ses commentaires comme il le souhaite. Mais aujourd'hui, il faut laisser le temps au sélectionneur de travailler, de mettre ce qu'il y a en train de mettre en place. Vous savez, pour construire une équipe, pour entamer cette discussion. Votre regard sur l'équipe actuelle, c'est qu'il y a en construction, notamment le début de la Cannes 2023. Vous avez vu, on a fait 3 sur 6. 3 sur 6, même si on aurait aimé prendre quand même un point en Égypte. Je pense qu'on le méritait jusqu'au moment du but. Les mecs, ils ont fait un match presque parfait jusqu'au moment du but. Malheureusement, on a pris ce but à la dernière minute. C'est comme ça. Vous savez, pour jouer en Afrique, c'est vraiment pas possible. Vous avez vu des résultats. Hier, l'Éthiopie qui a gagné 2 euros contre l'Égypte. Personne n'imaginait ce résultat. Malik qui gagne à la dernière minute. Et voilà, vous le savez mieux que moi. C'est vraiment dur de jouer en Afrique. En Afrique, le plus important, c'est de prendre des points, je pense. Des fois, il y a des équipes qui imposent du beau jeu. Au final, ils sortent perdants. Et voilà, hier, nous, on l'a vu. On a dominé cette équipe. Cette équipe qui était venue pour prendre un point ici chez nous. On les a dominés, 90 minutes. Et heureusement qu'on a encore... On a encore... Enfin, Nabi qui nous a encore sorti un chef d'oeuvre, comme il a l'habitude de le faire. Mais voilà, c'est comme ça. C'est notre meilleur joueur. Il a pris sa responsabilité. Et voilà, quand on est dans le dur, on peut compter sur lui. Il a encore démontré hier une fois. Et donc, c'est mieux pour nous. Est-ce qu'avec l'arrivée des niveaux, on peut espérer une meilleure prestation ? Un football flamboyant, mais aussi avec le résultat ? Parce que c'est qu'on constate, depuis cette match, nos attaquants pleins à trouver des filets. Oui, mais après, il faut voir le contenu. Par exemple, hier, Gerasi, vous avez tous vu le sale boulot qu'il a fait. Il a vraiment pesé sur la défense. Un attaquant, ce n'est pas que marqué. Des fois, il faut voir aussi ce qu'il fait, le boulot qu'il fait par rapport à la défense. Des fois, il va faire un sale boulot et les autres, c'est les autres qui en bénéficient. Il ne faut pas tout le temps regarder que l'attaquant, que ce soit l'attaquant qui marque les milieux aussi, il peut marquer. Des fois, il faut que les milieux aussi arrivent à se projeter. Mais vous l'avez tous vu hier, Gerasi a fait un match franchement énorme. Pour moi, il a été énorme, même s'il n'a pas marqué, mais il a été énorme. Et voilà, au fur et à mesure, c'est son deuxième match. Donc, il faut laisser le temps. C'est un buteur, il a déjà démontré dans tous les clubs où il est passé. Il faut laisser le temps, qu'il s'en soit lui, qu'il s'en soit les autres aussi. Il faut laisser le temps qu'il s'intègre. Et au fur et à mesure, ça va aller, il n'y a pas de raison. S'ils sont tous là aujourd'hui, ils sont tous professionnels. C'est parce qu'ils ont du talent. Donc, il n'y a pas de raison, ça va payer normalement. Sous-titrage ST' 501